Hello la ministre ! Aujourd'hui on court le train de nuit pour la première fois de ma life. Moi c'est Alex, j'habite à Lille mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime, j'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le spot travel. Alors je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. Tu peux nous faire un room tour lors de la suite ? Non, ça va être trop ! Voici la petite veilleuse. Une brise, le coussin, le miroir, un petit rangement. Ça c'est mon lit, couverture, petite bouteille d'eau et un kit de voyage. Donc on a une lingette, un mousse, quantifier sa croquette, c'est de la lingette. Un bandeau pour le lit, des boules, qui est-ce ? Quand j'ai dit que je montrais tout, voici les rooms tour des toilettes. Petit verdict à chaud du train de nuit. C'est pas la meilleure nuit de ma life. Ça va, j'ai dormi par intermittence. En fait, on avait une meuf qui ronflait. Et comme je te dis, elle ronflait, frère, c'est un bulldozer le truc. Et elles se sont levées plusieurs fois dans la nuit, donc à peu de nous, parce qu'elles jouent la porte et tout. Donc voilà, on est à Lourdes. On est officiellement dans les Pyrénées, dans le pays de la chocolat de Chine. En gros, on a un cotret qui est un village, ville. Et en fait, moi je me suis dit, on va aller en lac, tu vois. Et en gros, le lac, pour y aller, il faut aller à un parking qui a genre 15-20 minutes en bagnole. Et la meuf, à l'office de tourisme, elle nous dit, il n'y a pas de voiture, enfin de navette. Et elle nous dit, bah du coup, c'est une rando de 7 heures. Du coup, rando de 7 heures, c'est non. Donc en fait, on s'est dit, on va faire du stop. Et on va aller au lac de Gau, à pied, c'est genre 2h30. C'est décliné de sponsoriser cette vidéo. On est en train de se changer dans les shots pour pouvoir marcher tranquillement. On fait la rando du lac de Gaube, qui prend à peu près normalement 1h. Et on est dans un environnement, les gars. J'ai rarement vu ça, c'est... What ? Après 1h, on va dire, de rando, je pense qu'on y est. En tout cas, déjà, la randonnée était sympa. What ? Oh ! Bruh ! Est-ce que ça valait le coup ? Début de la randonnée. Une note sur 10 sur la difficulté. Une note sur 10 sur l'appréciation. Difficulté au début, j'ai à 8. Après, 5. Appréciation, pas 10. Moi, je mets 5 en difficulté. Les deux premières montées, genre, t'as le souffle qui monte grave vite. Je me suis pas senti fatiguée et pas de difficulté, donc endroit 5. Et ouais, 10, c'était le clou du spectacle en vaut la peine. Après avoir fait le lac de Gaube, le pont d'Espagne, et le sentier des cascades que nous entamons. La dernière étape sera de rejoindre Cotteret. Là, on y va tranquille. Je pense qu'on a genre une heure, une bonne heure de marche. On se retrouve en bas. Nous sommes enfin arrivés à l'hôtel après. 6h30 de marche. En gros, on a commencé la marche au pont d'Espagne ce matin à 10h30. Et on est rentrés, genre, il était 17h. 25 000 pas et 15,8 kilomètres. On est parti de Cotteret. On a fait du stop. On nous a déposé au pont d'Espagne, qui est le parking où tu peux voir une cascade et chemin pour la rando du lac de Gaube. Donc voilà. Là, on va aller faire les courses. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la basse saison. C'est pas l'été, c'est pas l'hiver. C'est entre les deux. Et il y a absolument rien. Il n'y a pas de navettes pour aller au pont d'Espagne. Et il n'y a pas de resto. Et les seuls restos, ils sont notés 3h30. Donc on va aller au Carouf et on va se faire à manger. Voilà. Voilà à quoi ressemble du coup notre repas. On up. Hello, l'ami. On se retrouve pour le jour 2 du vlog des Pyrénées. Du coup, on est à Cotteret où on a dormi hier soir. Après avoir mangé et dormi, on n'a rien fait de plus. Autour de Cotteret, il y a plein de balades et plein de sentiers. On a fait les plus accessibles sans navettes, puisque du coup, on n'est pas du tout véhiculé. On va prendre le bus pour aller à Lourdes. Il est à 10h40. Et ensuite, on va rester à Lourdes pour pouvoir visiter, prendre le temps. Et comme ça, on n'a pas à speeder pour ce soir, parce que le train de nuit, il est genre vers 20h. Nous sommes actuellement sur le site touristique du Pic du Gers. En gros, c'est un sommet qui culmine Lourdes à 900 mètres, 900 et quelques. On a pris un petit funiculaire et on a monté pendant 8 minutes les 1100 mètres qui nous séparent de Lourdes. Après une matinée plutôt nature au Pic du Gers. On a déjeuné à Lourdes. Et là, on est dans le sanctuaire de Notre-Dame. Et on est passé dans la grotte de Massabielle, si je ne me trompe pas. Là où les gens et les croyants viennent se recueillir. Lourdes, c'est 6 millions de visiteurs par an, dont 60 000 personnes qui sont infirmes, qui viennent se baigner dans les piscines. Je ne sais pas à quoi en penser. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que la religion et moi, ça fait deux. Pour moi, l'ambiance est un peu lourde. C'est vraiment génie de mots. Oui, c'est ça. Mais l'endroit est très stylé. Là, on est dans un parc. Il fait assez frais. Après, dans mon Lourdes, en soi, on est passé dans la ville. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des restos. Il y a des magasins de confiseries. Il y a des magasins de souvenirs. Il y a des bijouteries. Il y a des magasins religieux où tu peux acheter tes trucs. Les chapelets, les statues. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Alors, est-ce que tu es contente de ton cadeau d'anniversaire ? Oui, très contente. Trop bien. Trop beau. Quel sont ton moment préféré ou ton top 3 des moments du week-end ? 1, le lac, 2, le train de nuit, 3, la cascade et 3, le train de nuit. 1, le lac de Gaulle. Genre la randonnée. Le pique-nique devant le lac de Gaulle, c'était pas mal. Moi, je mettrais le pic du Gers, c'était quand même beau. Voilà les fans. On va aller dormir en espérant qu'il n'y ait pas de bouffe-fleur dans notre chèque ce soir. Petite conclusion du vlog dans les Pyrénées. Alors, on a fait en tout, sur le week-end, plus de 20 heures de train. En gros, c'est 11 à l'aller et 11 au retour. On a fait 40 000 pas dans le week-end. Auprès de 25 bornes avec les randos qu'on a faites. Les billets de train, c'était 120 euros. Plus le logement, 90. J'ajoute à ça le bus pour aller à Cotteret. La bouffe qu'on a payée samedi et dimanche. Ça revient à 140 euros par personne. Très, très abordable. Et ça montre qu'en gros, tu peux partir loin en France. Et quand même voir des choses qui sont belles et qui changent de d'habitude. Et pour pas trop cher en vrai. Parce qu'en gros, 150 euros le week-end par personne, ça va. Qu'en penses-tu, Laure ? Très bien, très bien résumé. Conseil donnerais-tu à quelqu'un qui va dans les Pyrénées en train de nuit ? De faire des randonnées. En fait, il faudrait peut-être avoir une voiture quand même pour en faire plus ce week-end. Et être un peu indépendant quand même. Essayer le train de nuit, quoi. Pour prendre une fourre. Avec des boules qui est, bien évidemment. Oui. Parce que sinon, tu ne dors pas. Et là, on a mieux dormi parce qu'on était seuls dans la cabine. Voilà. Hello, les gars. Je suis rentrée chez moi et aujourd'hui, je voulais vous partager mes conseils pour voyager en train de nuit. Pour que vous puissiez avoir tous les éléments si vous aussi, vous voulez tester ce moyen de transport. Donc déjà, pour commencer, je voulais vous parler des avantages de voyager en train de nuit. Le premier pour moi, c'est le prix. On a des billets qui sont très abordables. La SNCF annonce des prix en place assise des 19 euros. Et en place couchette, donc ce qui nous intéresse. En seconde classe, des 29 euros. Et en première classe, des 39 euros. Moi, pour aller de Paris au Sterlitz jusque Lourdes, j'avais payé, il me semble, 80 euros par personne pour l'aller-retour. Je m'y étais pris un peu en avance, mais du coup, les premiers billets étaient déjà partis. Donc si vous voulez avoir les billets à 29 euros, il faut s'y prendre à l'avance. Globalement, ça va varier de 60 et 100 euros vraiment si vous prenez un peu à la dernière minute. Le deuxième avantage pour moi, c'est que tu dors dans ton moyen de transport. Ça permet de gagner du temps. T'arrives le matin, il est 7h, t'as déjà dormi, t'es reposé. Là, tu combines en fait la partie voyage et la partie transport. Un autre avantage aussi, c'est que c'est un des moyens de transport les plus confortables que j'ai fait. T'es allongé, il y a de la place pour dormir. Alors oui, c'est pas la meilleure nuit de ta vie. C'est beaucoup plus confortable, selon moi, que l'avion. Le train classique, si tu passes 8h en train, être assis, au bout d'un moment, t'as mal partout. Pour moi, le dernier avantage qui est important et que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a un moyen de transport faible émission de CO2. C'est-à-dire que comparé à un voyage en voiture ou en avion, vous allez moins polluer quand vous vous déplacez en train de nuit. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, a fait une étude comparative intéressante sur un Paris-Nice en prenant les différents moyens de transport. L'avion, c'est 160 kg de CO2 par passager. La voiture, c'est 180. Le TGV, c'est 1,2. Et l'intercité, c'est 3,3. Il précise que l'intercité, c'est plus élevé que le TGV parce qu'il y a moins de monde dans les trains de nuit. C'est dû aux arrêts plus fréquents que fait un train de nuit. Et globalement, ça reste très 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 faible par rapport à prendre la voiture ou prendre l'avion. Et j'ai fait une simulation sur le site de l'ADEME où tu peux faire ton itinéraire et voir quels sont les moyens de transport qui sont les plus émetteurs. Et ce qui en ressort, c'est que le TGV, c'est 2,6. Et l'intercité, c'est 6 kg. On se rend bien compte que par rapport aux autres moyens de transport plus classiques, plus facilitants, en tout cas dans l'imaginaire collectif, finalement, l'intercité ou le TGV, c'est une bonne alternative. Alors vous allez me dire, Alex, c'était bien gentil, mais on part où en train de nuit ? Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site de la SNCF. J'ai cherché en fait les destinations qui étaient desservies par le train de nuit. Et c'est comme ça que j'ai choisi Lourdes. Et à partir de là, j'ai regardé ce qu'il y avait à faire autour de Lourdes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des randonnées, voir des lacs, etc., comme j'avais jamais fait les Pyrénées. Vous avez aussi d'autres destinations accessibles par le train de nuit. Il y a notamment Brillançon dans les Alpes, Albi, Toulouse, Nice. Il y a pas mal de villes qui sont accessibles via ce moyen de transport. Je vous conseille donc de regarder la carte des villes accessibles que vous pouvez trouver sur Internet ou sur le site de la SNCF. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver des billets de train de nuit sur le site de la SNCF. Tout simplement, vous vous connectez sur le site, vous mettez votre gare d'arrivée et votre gare de départ, qui est la gare de Paris-Austerlitz. Là, j'ai pris une simulation où on partirait un week-end en janvier, donc dans deux mois, avec un départ du coup aux alentours de 20h. Vous allez avoir les prix affichés. C'est toujours indiqué intercité ligne de nuit. Je ne vais pas vous tromper. On a les places assises qui nous apparaissent en premier. Ensuite, les places couchettes, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on voit que c'est à 53€. Là, vous pouvez choisir. Je vous conseille de prendre milieu ou inférieur, mais pas supérieur. La SNCF a mis une option que je trouve super cool, c'est de prendre une couchette qui est réservée que aux filles. Donc les filles qui voyageaient seules ou même à plusieurs et que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans des couchettes mixtes, je peux tout à fait comprendre. Vous pouvez juste cocher la petite case. Pareil pour le retour. Donc là, deux mois en avance, c'est 53€ l'aller, 53€ le retour. Et voilà, vous n'avez plus qu'à passer comme un. Vous savez comment trouver vos billets train de nuit. Et après, c'est comme un train classique. Tu vas à la gare, tu as une place dans un wagon. Tu cherches le numéro de ta couchette. Et je vais terminer par la liste des choses essentielles à prendre avec soi pour voyager en train de nuit. Déjà, c'est des vêtements confortables. N'oubliez pas que vous allez dormir dans votre moyen de transport. Donc c'est bien d'être à l'aise quand même pour passer la nuit. Des boules qui aissent. Pour moi, c'est indispensable, même s'il y a le kit de voyage comme je l'ai montré dans mon vlog où normalement tu as des boules qui aissent. On ne sait jamais. Ne pas oublier non plus de prendre une gourde pour pouvoir boire. Et aussi de prendre son repas. Manger dans le train ou alors vous mangez avant. Le petit truc qui fait plaisir aussi, c'est de prendre des lingettes. Les lingettes pour bébé en fait, pour se faire un peu une mini toilette. Le lendemain matin, les toilettes le lendemain, c'est pas trop ça. En gros, c'était pratique pour se rafraîchir un peu en arrivant le matin. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et commenter. Mais surtout vous abonner à ma chaîne. Je vous emmène avec moi lors de mes voyages. Et je vous partage tous mes conseils et ce qu'il faut savoir pour partir dans chaque destination. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 qui sera aux Pays-Bas.